Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait une activité qui nous a un peu prouvé la sensibilité du monde par rapport à l'environnement. Le recyclage des utensils. Vu qu'on mange beaucoup, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'ils font les personnes à l'école? À chaque fois qu'ils prennent des utensils, ils les jettent, ils les prennent, ils les jettent. On voulait absolument que le monde utilise juste une fois leurs utensils. Ça nous a désolé de voir qu'autant de utensils ont été gaspillés, autant de plastique. En fait, nous, on a posé une boîte à l'école pour recycler les utensils. Puis on a vu à quel point il y avait beaucoup de monde qui voulait recycler. Au début, disons que le monde était comme « ok, c'est quoi ça? » Mais après ça, les gens ont commencé à avoir une importance. On a parlé un peu des impacts sur le réchauffement climatique et les conséquences qui pourraient venir avec ça. Ils ont fini par comprendre. Nous, on a décidé de nettoyer un peu tout autour de l'école, mais surtout le terrain de foot. Puis le monde, genre, ils vont beaucoup voir les matchs de foot. Puis les gens sont salissants parfois. Là, il y avait plus de déchets là qu'un peu partout autour de l'école. On a demandé à tout le monde de s'inscrire. Puis eux qui s'inscrivaient venaient nous aider un peu à ramasser les déchets, tout ça. On était plusieurs. On était environ une vingtaine. Puis ils sont venus nous aider un midi avec des sacs, des radeaux, des gants bien équipés à venir nous aider à nettoyer le terrain de foot. Puis autour de l'école aussi. Bien, on a eu quelques questions. Pourquoi vous êtes impliqués dans ce comité-là? Bien, on répond qu'on aime faire ce qu'on fait. On aime ça. Le regard des autres ne peut pas changer grand-chose dans ce qu'on aime. Le fait qu'on soit impliqués dans ce comité-là, ça nous a vraiment sensibilisés à l'environnement. Maintenant, on n'a plus la même perception de l'environnement. On est plus portés à le protéger, à l'aider, parce qu'on sait c'est quoi les impacts, les conséquences, ce qu'il s'est apporté. Puis vraiment, ça vaut la peine. Il faut laisser une planète meilleure aux générations futures. Ça fait qu'il vaut mieux la préserver pour qu'ils puissent en profiter eux aussi. Cricus, macro, carpa. C'est notre arbre. C'est un chêne. Un chêne à fruits. Un chêne à fruits. Nous, le planter, parce que ça prouve que c'est vraiment notre trace. Chaque geste compte dans la vie, dans la société. Si on fait tous un petit geste, ça peut changer la force du monde.